Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit tuto rapide pour iPhone et iOS. Comment télécharger une application de plus de 150 MO sur le réseau cellulaire et non pas en Wi-Fi, sur l'Apple Store bien sûr. Alors Apple a mis en place cette petite restriction tout simplement pour éviter aux gens de télécharger par inadvertance des applications qui pèsent plusieurs centaines de MO, voire même des gigas et que tout ça soit décompté de leur forfait cellulaire sans faire exprès. Mais peut-être que des personnes sont dans le même cas que moi et ont un Wi-Fi très très mauvais à la maison ou n'ont pas de Wi-Fi à disposition là où ils sont et ont besoin de télécharger une application via la 4G. Donc cette manipulation que je vais vous expliquer elle est assez simple. Il suffit de se rendre sur l'Apple Store et de télécharger une application qui fait plus de 150 MO. Quand vous allez vouloir l'apprendre vous allez avoir un petit message d'erreur qui va vous dire voilà cette app fait plus de 150 MO connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour pouvoir la télécharger. Vous faites OK. Vous revenez en arrière et vous vérifiez là elle est juste ici tout en bas que l'application est bien en attente de téléchargement. Elle ne peut pas être téléchargée. Elle est suspendue pour l'instant. Ensuite vous vous rendrez dans Réglages. Vous allez dans Général. Ensuite vous allez dans Date et Heure. Et ici vous allez sur Réglages Automatiques que vous désactivez. Vous prenez la date et vous l'avancez de plusieurs jours. Vous revenez en arrière et revenez sur l'écran d'accueil. Et là vous allez voir que comme par magie l'application va passer de en attente à téléchargement. Ça peut mettre un léger moment, un petit temps de latence. Mais voilà c'est apparu. Le chargement est en cours. Et cette fois-ci c'est bien le téléchargement qui a pris en 4G. Donc voilà une fois que le téléchargement sera terminé vous pourrez bien entendu repartir dans les réglages et aller dans Date et Heure et repasser en Réglages Automatiques histoire de récupérer la configuration que vous aviez initialement. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Elle est très simple mais je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes qui seront peut-être dans le même cas que moi. Voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.